... Philippe Bouvard officiel vous propose l'âge d'or des grosses têtes. ... Bonjour, aujourd'hui un hôte de passage, un hôte qui malheureusement est trop rarement de passage, un de ces français qui sont devenus multimilliardaires, hostètes. Vous voyez de qui je veux parler, il a d'abord des puits de pétrole, des studios de cinéma, des femmes qui travaillent pour lui sur les trottoirs de Los Angeles, c'est Jean-Yann. Applaudissements On doit dire Jean-Yann qui s'est mis sur son 31, une barbe toute neuve, encore que un petit peu blanchissante sur les côtés, mais ça prouve qu'elle est récente. Oui, il n'y a que quand on se la laisse pousser qu'on s'aperçoit qu'elle est blanche. En revanche, la moumoute est d'occasion. Il n'y a pas de plans. Et une cravate à l'artiste. Avec ça, place du tertre, vous feriez un malheur. Et puis j'aurais un chapeau comme ça, un chapeau de peintre aussi, on ne verrait pas ma calvicie, mon alopécie. Ah, vous avez de l'alopécie ? J'ai une alopécie. Naissante. Enfin, il y a longtemps qu'elle est née. Elle est très bête. Et puis, pour encadrer Jean-Yann, pour lui expliquer que rien ne vaut les berges de la Seine. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas m'encadrer. Enfin non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, non. C'est faux. Pour encadrer Jean-Yann et pour lui expliquer que rien ne vaut le pays, le vieux et cher pays, quelqu'un qu'il quitte de temps à autre, Olivier de Kersozon. Il n'est pas souvent là non plus. Un homme qui passe tous ses week-ends à Tahiti, Jacques Martin. Pourquoi Tahiti ? Parce que je ne sais pas, on ne peut pas rencontrer une veillinée dans Paris sans qu'elle vous connaisse. Mais moi, je me suis absenté pendant près de 6 mois là. Et entre temps, je suis allé sur les traces de Martin à Tahiti. Alors ? Et on m'en a raconté pas mal. Ah oui ? Quel genre ? Genre Gauguin... Avec l'oreille en plus quand même. Oui, avec l'enfin. Mais on vous a dit il y a bon Martin ou quoi ? Oui, oui, oui. Réputation. Si, si, il y a bonne réputation quand même. Les femmes ont dit ça ? Oui. Les femmes ont dit il y a bon... Non mais dis donc ! Honnêtement à l'agent j'ai le droit quand même. Non, un peu tout le monde. Vous avez visité sa case ? Car je crois qu'il y a une plaque maintenant. Case vide ? Case de vide, oui, oui. Mais oui, ça a été une très belle pièce. Et celui qui vient de l'évoquer l'aurait certainement très bien joué. Enfin, au moins en doublure. Au moins bien que Jacques. Daniel Secaldi. Alors, je dois vous prévenir, je dois vous prévenir Jean-Yann, qu'il s'est passé beaucoup de choses pendant votre absence. Alors bon, racontez-moi. Je ne parle pas seulement de la vie politique française, mais nous avons coopté Olivier de Kersauzon, qui a fait naufrage chez nous il y a environ trois mois. Et puis, notre émission est devenue nettement plus culturelle. Ah oui, non, les plaisanteries traditionnelles. Ah bon, c'est terminé ? Alors, terminé. Oui, d'accord. Toute allusion... Moi, je dois faire attention, c'est ça ? Ça ne veut plus rien dire. Ça n'est plus du tout au-dessous de la ceinture, c'est légèrement au-dessus des genoux. Est-ce que vous avez de la main-d'œuvre qualifiée aux États-Unis, monsieur Yann ? Pourquoi faire dans le même domaine ? Oui. Ben, ce n'est pas ça qui manque, hein. Oui. Il y a des petites françaises ? Ah non, il y a de tout. Non, non, il y a de la petite mexicaine, basanée, il y a de la chinoise en quantité. Il y a de la chinoise, très bien. Non, non, vous savez que j'ai dîné avec Jean, là, dès son arrivée. Et effectivement, il faut dire que les Américains, à partir de 20 heures, sont beaucoup plus gâtés que nous. Il y a des guignols pour le slip beaucoup plus marrants. Ben oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que vous appelez guignols pour le slip ? Je ne peux rien vous dire. C'est un peu hermétique. Regardez-le, regardez-le, regardez-le ! Il ne va pas dormir, ce soir. Ah, je le sens, là. Oh là là. Moi, ça m'est égal, mais... Non, non, je sais bien. Je sais que Daniel Secchaldi qui sort peu... Ah oui, mais ce n'est pas pour le slip, c'est par définition quand on ne l'a plus. Je peux vous dire qu'on a encore quelques années de retard, voyez-vous. Ah oui ? Vous pensez au bain collectif ? Non, c'est surtout dans le domaine du caoutchouc. Si j'ose me permettre ça. Oui. Et alors, je peux vous dire, mais alors là, je vais parler à mot voilé. J'espère que dans les familles, on fera attention à ne pas traduire aux enfants. Un certain nombre d'accessoires dits de suppléance... C'est bien dit, hein ? N'est-ce pas ? ... étaient jusqu'à maintenant de couleur rose dans les établissements spécialisés. La dernière manifestation antiraciste de San Francisco, où se rend souvent M. Carsozon, a permis qu'on a été obligé, on a obligé les gens qui vendaient ça à en faire de couleur noire. Pour pas qu'il y ait de discrimination raciale. Ça, c'est quand même un grand pas de fait. Ce qui fait que maintenant, selon la couleur de votre peau, vous pouvez acheter des accessoires de suppléance qui ne vous font pas immédiatement remarquer, parce qu'évidemment... J'aimerais aussi signaler... Le problème est que si vous êtes noir avec un radis rose, ça se remarque. Et si vous êtes rose de confusion avec un radis noir, alors là, évidemment, c'est... Ah, c'est très gai, la nuit, là-bas. Ah, oui. On n'a pas ça chez nous, hein. De M. Wedraogo. Vous voyez, ça, ça le fait bafouiller quand on aventure ce sujet. On aurait parlé de l'Afghanistan, rien du tout, mais... C'est quand même bien français, ça. Wedraogo. Oui. Il est à Boulogne. Il y a des squatteurs partout, hein. Qui a dit, quand un homme parle à un autre homme qui ne comprend pas, et que celui qui parle ne comprend pas non plus, c'est que c'est de la métaphysique. C'est vrai, en plus. C'est un contemporain qui a dit ça ? Non. C'est américain, ça ou anglais. Non. Bah, vous dites ça, c'est français. Non, il y a des... Le caoutchouc, c'est américain. L'esprit, c'est français. C'est 19e, alors. C'est pas 19e. Oh oui. 17e. 17-18. Oui. Mais un 17e... C'est un homme d'esprit qui a dit ça. Ça n'existait pas, la métaphysique. Oui, ça me paraît curieux. Si, si, ça existait. Ça, ça a été inventé... Non, 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 non. Ce serait pas le jeune Arouet ? C'est le jeune Arouet. C'est Voltaire. Bonne ma réponse, exactement. Les grosses têtes dans la nuit des temps, sur RTL de 4h à 4h30. De Madame Doucet d'Arpajon. Ouais. Quel est le seul animal qui possède un système admirable ? En quoi consiste-t-il et à quoi lui sert-il ? L'éléphant. Bah, vous avez jamais vu un éléphant, parce que je veux dire qu'il a un système admirable. Ça faudra aller au zoo, vous serez épaté, alors. Ça rabaisserait le caquet à Pudin. Ah oui, alors. Mais pourquoi l'éléphant... Bah, parce que l'éléphant a un système admirable. Innorable. Innorable, quoi. C'est étonnant pour nous, qui ne sommes que des êtres humains. Mais le système de l'éléphant est étonnant. Alors, il y a le lapin qui a un système admirable quand il a un rein en moins. Ademirable. Ademirable. Oui, 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 oui. Mais quand on ne comprend pas, il faut demander à la dame, à mon petit bijou. Il faut bien trouver mémé, il va tout te dire. Bon, les petits garçons, c'est pas dans les choux-fleurs, Philippe. Mais elle est idiote, votre question. C'est un système admirable, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Ça s'appelle un système admirable. Admirable, c'est pas l'adjectif. C'est l'ours, hein. Le vers luisant. Non. Tous les zoologistes connaissent le système admirable. Ça veut dire qu'il est parfaitement complet. Le rhinocéros. Hermaphrodite, il suffit à lui-même. C'est pas ça, mais ça prouve que la nature est merveilleusement organisée. Et bien alors, elle est merveilleusement organisée. Et qu'elle sait placer l'antidote à côté du poison. Et bien je suis d'accord. Heureusement. Et bien voilà, c'est admirable. Il a un système absolument admirable, c'est tout. Mais qui ? Ben voilà. Le sonneur de cloche iranien. Le serpent. Pourquoi ? A cause du persan à sonnette. Alors, et pour moi l'animal... C'est un serpent, non ? Non. Tiens, midi. Angelus, tu ne s'y avis pas arrivé. Je remarque, monsieur Yann, depuis que vous êtes revenu des Etats-Unis, vous ne dites plus le bénédicité. N'essayez pas de me poser des questions pour gagner du temps et que je ne réponde pas à cette question. Et que le kidame qui a envoyé la question gagne 50 balles. Ça sûrement pas. L'animal qui a le système le plus admirable, c'est l'escargot. Pourquoi ? Parce qu'il est hermaphrodite. Et bien c'est contesté ça. Moi j'ai vécu maritalement avec un gros frit. Et je peux vous dire qu'il est complètement hermaphrodite. J'ai divorcé. Et je vais vous dire qu'il a vécu avec un escargot mais il en a bavé. Et en plus, c'est moi qui porte les cornes. Il fallait qu'il change de limace tous les soirs. La grosse bête de Chavignol. Le plantou de Kaverle. La gracieuse du Bigeon a mérité vos applaudissements. On va voir. On va voir si elle a mérité nos applaudissements. C'est la girafe qui possède un système admirable. Et pourquoi ? Je vous le demande un peu. Et bien parce qu'il maintient une pression constante dans le cerveau. Et sans ce système, lorsqu'elle baisse la tête, la forte variation de pression due à son long cou, la fraise s'évanouit. Il faut donc qu'il y ait un système compensatoire qui réduise la pression du sang dans ce cas-là. Et ça s'appelle un système admirable. Je ne suis pas d'accord. C'est tout. Je ne trouve pas ça admirable du tout. Mais vous n'avez pas besoin de ça, vous. J'ai vu des girafes en Afrique. Pas du tout. Pas du tout. Je veux dire, quand je me baisse, personne ne le remarque. Moi, j'ai vu des... J'ai vu des girafes en Australie, comme tout le monde. Bon, avec la poche et avec le petit dedans. Et qu'on croit nous épaté parce que ça pond des oeufs très gros. C'est pas admirable. Et puis c'est con la girafe comme animal. Ça, c'est pas nager ? On dirait une spécrine. C'est con la girafe. Je n'ai jamais vu une girafe. J'ai jamais vu ouvrir un livre. La girafe est bête. Elle est foncièrement bête. Elle est admirable. Bon, parce que quand elle baisse la tête, il y a un système compensatoire qui, comme chacun sait, compense la pression. Mais toute girafe longée dans la liquide doit sa survie au fait que, bon, d'accord, elle peut continuer à respirer, c'est tout. Elle a pied plus longtemps, quoi. À part ça. Qu'est-ce que vous allez nous épater avec une girafe ? Non, il y a une chose que j'ai ici, on peut dire. Le nid de girafe est joli. Les girafes, c'est joli. La seule chose que ça, c'est en lait, c'est assez marrant parce qu'on a l'impression de se balader avec un ballon. Pour les enfants, c'est rigolo. C'est plus marrant qu'un poney. Il ne faut pas laisser les enfants trop longtemps en compagnie des girafes parce que c'est phallique. Non, mais on ne peut pas, moi, personnellement, je ne sais pas, mais moi, je n'ai jamais permis aux enfants de tripoter une girafe à 15 ans. Moi, je n'ai pas d'enfant. J'ai eu une girafe qui ne m'a pas donné l'enfant. Mais ta girafe était très belle. Elle était belle. J'avais une girafe. Deux portes jartels, évidemment. Très excitant. Deux pattes et une girafe. Et puis je m'aurais génialement séparé. Quoi ? Des avions, à cause des avions. Je voyage beaucoup à la rade. Alors Air France, oui, bonjour, vous voudrez un billet avec un passager avicab, ça s'appelle, vous savez, animal vivant cabine. Oui, qu'est-ce que c'est ? Ben, une girafe. Ah non ! La girafe est composée essentiellement de quatre pattes qui descendent jusqu'à terre et d'un coup très haut qui réussit à remonter très haut aussi. Il y a différentes catégories de girafes, dont une au nom monocule Pradoquet qui est reconnue comme la Valérie, Valérie Girafe d'Estaing. Cet animal pond des oeufs ronds et jaunes qui se rassemblent étrangement à des oeufs de poule très grosses, mais à la différence que l'oeuf de la girafe possède un très grand cou. Ses quatre petites pattes. Lorsque la girafe se doit de la coucher, elle se recherche un monticule car si elle laissait tomber le bébé de la hauteur, l'enfant se recule. C'est pour ça qu'on ne rencontre pas beaucoup de girafes à Pigalle et qu'on y rencontre plutôt des grues couronnées ou couronnables. La girafe possède un teint clair qui peut s'assombrir si la nuit se couche. Enfin la girafe c'est le seul animal qui peut regarder la télévision avec un chapeau car elle n'a pas besoin d'antenne, il suffit qu'elle ait le chapeau tubulaire qui permet d'avoir la réception directe de l'image. image voire page 418, image roi, roi-mage-mage, Melchior, Nebelzébut, c'est un autre discours, je change de livre. En tout cas, je salue non seulement les dons d'improvisateurs d'Olivier de Kersauzon qui sont certains mais sa vaste culture zoologique car c'est vrai et nous l'avons appris à la faveur d'une question voici quelques semaines. La girafe est un animal profondément intelligent, quoi que vous en pensiez messieurs, qui au moment d'accoucher cherche un monticule qui lui permettra de ne pas faire tomber l'œuf. Olivier de Kersauzon, Daniel Sécalvi, André Gaillard, Philippe Bouvard, c'est les grosses têtes dans la nuit des temps spéciales, Jean-Yann et Jacques Martin. De madame Lagrange de Paris, la girafe ne peut pas rentrer dans la grange à moins que le toit de celle-ci ne fût découpé, on retire différents. Il n'y a qu'à de dire la girafe fait un œuf, vous l'avez dit ça il y a deux minutes. Vous avez dit la girafe fait son œuf, mais c'est normal, on rappelle sa bulle. Et quand elle est mariée, on ne va pas le laisser comme ça. Vous avez dit la girafe fait son œuf sur un monticule, il l'a dit. Elle fait son girafe haut, là. Et quand elle est mariée à un porc, c'est un œuf au bacon. Oui, c'est vrai qu'elle pond pas la girafe. Non, la girafe pond rarement ou alors par distraction. Ça dépend. Vous avez déjà vu une langue de girafe. C'est hallucinant. C'est le seul animal dont le quota lingual soit équivalent à plus de 23% de la hauteur statuaire de basse colonne. C'est-à-dire qu'on prend. La mesure au garrot divisé par le tiers du poids de la circonférence voluminique des pattes en position. Non, c'est vrai. Non, non, ça c'est vrai. C'est très étonnant. Alors, madame Lagrange de Paris. Alors, moi, je m'excuse, je vous dérange peut-être. Non, non, non. Tu vois, si je fais, par exemple, un sauté de mouton printanier, si je fais un bourguignon, je l'aromatise toujours avec un oignon et deux clous de girafe. Ce qui nécessite d'immenses casseroles. Le clou de girafe est indispensable dans la cuisine française. Oh, il y a des coups d'œil qui recèlent tant de haine que l'on regrette. Non, mais Philippe, vous avez vu le girafe. Quand je vois au-dessus de la buée de vos lunettes apparaître ce petit circuit haineux qui vient me vriller au plus profond de mon cœur breton, naïf et provincial. Faites de la peine. On dit, je me dis qu'on n'est pas du même dolmen. Ça devient difficile, hein ? Non, absolument. La culture des girafes, par exemple, ça se plante exactement comme les asperges. Mais il faut faire un plus grand trou pour que le coût dépasse. Mais moi, j'ai mangé des coups de girafe. Non, le coût de la girafe devient de plus en plus élevé. Oui, oui. Alors, la question de Mme Lagrange de Paris est celle-ci. Philippe, pas de nouvelles questions sur les girafes, merci. Quel est l'auteur de l'opéra... C'est à peu près... Vous savez, 5,50 mètres, 5 à 6 mètres, hein ? Pas plus. Les cornes en plus, parce que... Et si ça ronge du col, alors là, évidemment, ça peut... Quel est l'auteur de l'opéra intitulé La Nonne Sanglante ? Comment vous dites ? Alors, au milieu d'une atmosphère... Enfin, dans une atmosphère détendue, souriante, sympathique... Bien sûr, le coup, les trucs d'horreur, alors... La Nonne Sanglante ! C'est l'auteur du livret ou l'auteur de la musique ? L'auteur de la musique, mais il a également écrit le livret. C'est un opéra-opéra ou c'est un machin du grand guignol ? Non, 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 c'est un opéra. Un très bel opéra, à l'auteur de la musique. Alors, c'est récent, ça ? On représente peu, parce qu'on ne veut pas tâcher les scènes de subventionner, mais qui est un bel opéra. C'est le même auteur qui a fait Porto Slip. C'est quoi ? C'est contemporain, cet opéra ? Non, c'est... C'est Porto Slip. Fin du 19e. De quelle époque il a eu ? Fin du 19e. C'est italien ? Non. C'est rosé ? C'est français. C'est Gounod, Gounod. C'est Gounod. Très bonne réponse de Jean-Yan. En fait, vous pourriez peut-être, messieurs Yann et Martin, nous interpréter la scène la plus émouvante de la Nonne Sanglante. Alors, la scène se passe dans les égouts, ce qui est très insolite, puisque à l'époque de Gounod, vous savez que Gounod était le professeur de César Franck, dont on a pu dire qu'il valait mieux avoir l'âge de César Pierre que l'âge de César Franck, mais ça, c'est un truc que je dis en passant, et qu'il a été le premier à vouloir faire l'opéra misérabiliste. Alors, la scène se passe dans les égouts, et la Nonne chante, et c'est une chose qui est rentrée dans la littérature française. Elle chante avec... C'est la nonne des fouilles dans la voix, et la Nonne... C'est ça. Là, peut-être, alors. Alors, elle a Nonne, et elle marche dans les égouts, et elle chante, « Ah, je suis mordu par les rats, les rats l'ont bouffée, elle est pleine de sang. » Avantaire, donc, cette Nonne est dans les égouts, et elle reçoit, évidemment, l'eau des égouts, et c'est l'ère du premier acte, l'ère de l'égout, que je vais vous interpréter. Je commence par « Au pestilencer l'odeur » que tout le monde peut... Comment « Au pestilencer l'odeur » ? L'arrangement est de Jean-Sébastien Bavre. C'est Gounod tout craché. Il y avait quelque chose de dramatique à faire. « Je sens les goûts qui tombent lentement sur ma cornette. Un rat, dont mon soutien gomme. La bête monte le long de ma jambe. » Elle a pas être une basse, hein ! Philippe Bouver, officiel, vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous aider.